C'est le moment des questions orales. Un rappel au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais informer les députés que le 24 octobre, c'est la journée de sensibilisation au cancer du cerveau. Donc, je demande à tous les députés de penser à ceux et celles qui ont été touchés par ce cancer. Nos pensées sont avec les personnes touchées par cette maladie ainsi qu'avec les travailleurs de la santé qui les appuient. Questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Les familles qui ont perdu des êtres chers dans les FSLD vivent avec la douleur avec une douleur impensable. Et le Premier ministre aggrave leur douleur en exaltant les FSLD de la responsabilité de protéger les aînés dans les FSLD. Le Premier ministre a dit hier que les familles n'avaient lu que les manchettes. Donc, pourquoi le Premier ministre insulte-t-il les familles en disant qu'ils ne peuvent pas comprendre le projet de loi du gouvernement ? Le procureur général. Je suis heureux de répondre à la même question de la même façon. Le projet de loi ne protège pas les mauvais acteurs en ce qui concerne la négligence grave impliquant la propagation de la COVID-19. Le projet de loi ne mine pas les droits des travailleurs assurés par la CESPAT, mais en fait, il prévoit une protection pour les bénévoles, les travailleurs, les OBNL, les entreprises, les travailleurs en première ligne de nos communautés qui travaillent fort. Le projet de loi appuie nos communautés dans un très grand nombre de secteurs et j'ai hâte de vous donner plus de détails. Question complémentaire. Monsieur le Président, les familles ont lu le projet de loi et elles sont au courant de l'intention du gouvernement Ford. Darlene Thomas nous a écrit une lettre, je vais la citer. Je suis tout à fait dérangée par ce projet de loi. Ma grande mère est décédée toute seule à Orchard Village dans de très mauvaises conditions. Et maintenant, le gouvernement souhaite protéger les exploitants de ces foyers. Donc, où est-elle la justice? Pourquoi le premier ministre préfère-t-il défendre ces exploitants plutôt que d'offrir de la justice à des gens tels que Darlene? M. le procureur général, merci. Steve Berman, qui est avocat, supervise certaines actions en justice et il a dit que ces actions en justice ne seront pas touchées par notre proposition. Ce que ce projet de loi ne fait pas, c'est de protéger les mauvais acteurs. Si, par exemple, ces personnes ignorent les consignes sanitaires, donc on peut poursuivre ces acteurs pour toutes sortes de raisons, mais nous offrons une protection à ceux et celles qui protègent nos communautés de bonne foi. Complémentaire final, M. le Président Matt Smith-Johnson de Scarborough a perdu son grand-père en mars et il a dit le suivant. Manifestement, la porte est ouverte pour que les exploitants des FSLD puissent tout simplement dire nous faisions autant que possible, mais ça n'a pas été le cas. Le phare de responsabilité tombe sous les épaules des victimes. Donc, quand le premier ministre avouera-t-il que ces familles ne sont pas ignorantes, qu'elles ont lu le projet de loi et qu'elles refusent de ne rien faire alors que le premier ministre protège les FSLD qui n'ont pas protégé nos êtres chers en modifiant la loi. Le procureur général, la Chate de l'opposition l'a dit à trois reprises, mais hier, j'avais dit que je pensais qu'elle n'avait pas lu le projet de loi. Je suis assez certain que c'est le cas, car étant donné ces questions, elle n'a pas lu le projet de loi. Elle parle des choses qui constitueraient une négligence grave. Le projet de loi porte sur la protection des PSSP, des travailleurs de les épiceries, les OBNL, les gens qui contribuent à nos communautés, les gens qui ont peur de travailler comme bénévoles dans des clubs sportifs locaux. Ce sont des personnes qui travaillent dans leurs communautés de bonne foi. C'est une façon de nous permettre de passer à la relance économique. Question suivante, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse également au premier ministre, mais je dois dire qu'il est dégoûtant que le gouvernement se sert de ces gens comme bouclier contre les critiques de ce projet de loi. Depuis des jours, le premier ministre nie le fait que son projet de loi a un objectif de protéger le gouvernement Ford des FSLD à but lucratif pour qu'ils ne soient pas responsables du manque de protection des aînés. Les 20 poursuites déjà déposées ne ciblent pas les ambulanciers ni les entraîneurs de hockey, mais elles demandent la justice du gouvernement Ford et des foyers de soins de longue durée qui ont gagné des millions de dollars alors que les aînés souffraient. Si le premier ministre est sincère quant à son désir de prévoir la responsabilisation, va-t-il exonter le gouvernement Ford et les FSLD privés de ce projet de loi? Le procureur général, est-ce que la chef de l'opposition est sincère lorsqu'elle diabolise ces acteurs qui respectent les consignes sanitaires? Est-ce qu'elle démonise les PSSP et les autres travailleurs des FSLD? Sans parler des gens qui sont trop nerveux de travailler comme bénévoles dans nos communautés. je n'arrive pas à croire qu'elle dit que nous devrions mettre à risque ces personnes qui travaillent de bonne foi nous protégeant les Antariens pour qu'ils puissent nous aider à traverser la crise de la COVID-19. Question complémentaire. Monsieur le Président, je ne dirais pas du tout. Je ne diabolise même pas le gouvernement Ford. Il le fait très bien et le gouvernement doit comprendre que la personne qui est citée a dit le suivant. Nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement a promis de protéger les résidents des FSLD tout en adoptant des mesures législatives visant à protéger les FSLD et leurs actionnaires. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement s'est plié en deux pour protéger les FSLD, que ce soit Mark Harris qui siège au conseil de Chartwell ou les lobbyistes conservateurs qui demandent la protection des FSLD à but lucratif. Les initiés conservateurs savent que le gouvernement conservateur va modifier la loi pour éviter la responsabilisation. Mais la solution est simple. Le gouvernement peut exempter le gouvernement Ford et les FSLD à but lucratif de ce projet de loi. Donc le gouvernement fera-t-il ce qui s'impose? Monsieur le Président, je suis curieux de savoir si la chef de l'opposition a eu l'opinion du procureur général de la Colombie-Britannique qui a déposé une mesure législative très semblable ou peut-être elle pourrait appeler le procureur général de la Nouvelle-Écosse. C'est un gouvernement libéral donc si elle ne fait pas confiance au gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique, elle pourrait appeler le gouvernement en Nouvelle-Écosse. C'est très simple. Nous protégeons les travailleurs en première ligne, les gens qui ont des préoccupations vis-à-vis de la propagation accidentelle de la COVID-19. Ce projet de loi ne protège pas les criminels ni ceux qui ont commis une négligence grave. Donc ce projet de loi n'aide pas ces joueurs. Au contraire, c'est quelque chose qui nous permet de les tenir responsables. complémentaire final, je ne fais pas confiance au gouvernement Ford et les familles de l'Ontario non plus. Les résidents des FSLD et leurs familles méritent bien mieux. Après avoir promis une zone de protection autour des FSLD, après avoir promis la responsabilisation, le premier ministre refuse de faire les investissements nécessaires pour protéger les aînés durant cette pandémie. il a refusé d'organiser une enquête publique et il est en train de modifier la loi pour se protéger et pour protéger les sociétés à but lucratif. Pourquoi modifie-t-il la loi afin de se protéger et ces sociétés étant donné les bénéfices qu'elles ont réalisés, elles doivent être tenues responsables. responsables ? Pourquoi le premier ministre protège-t-il ses foyers plutôt que les aînés qui ont son résident ? Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, M. le Président. Si on réalise des bénéfices, on est un mauvais acteur. Moi, je me concentre sur les bénévoles, sur les gens qui vont de travail tous les jours et qui se mettent à risque. Moi, je me concentre sur ceux et celles qui se battent pour notre communauté pour assurer la reprise. Nous faisons face à une situation sans précédent. Tant que ce soit le secteur agroalimentaire, le secteur des collèges des universités, le secteur du bénévolat, nous avons besoin de bénévoles dans les banques alimentaires et le NPD vaut qu'on les laisse pour compte. C'est tout à fait une honte. Question suivante, le député de York-Southweston. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Aaron Porter est résident de York-Southweston et employé de la CTT. Le 4 octobre, il ne se sentait pas bien. On lui a dit de rester à la maison et de se faire tester pour la COVID. Il a fait le test deux jours plus tard, mais il a reçu ses résultats deux semaines plus tard par téléphone. Le test était négatif. Heureusement, comme bien d'autres milieux de travail, Aaron s'est fait demander d'apporter une copie des résultats du test, mais il n'arrivait pas à y accéder en ligne et le numéro de téléphone qu'on lui a fourni a été une ligne automatisée. Il aurait pu retourner au travail s'il avait reçu les résultats de son test plus tôt. Ce système déçu rend nos efforts pour freiner la propagation très difficiles, M. le Premier ministre, où est-il le plan pour s'attaquer à ces retards qui sont nuisibles pour ma circonscription? M. le ministre de la Santé, merci aux députés de sa question. Je présume que vous parlez de la situation au centre d'évaluation Humber River où il y a eu certains retards pour ce qui est des résultats des tests. cette situation a été résolue. Santé Ontario travaillait avec ce centre et a mis en place des mesures afin d'éviter cette situation à l'avenir. Les gens peuvent maintenant recevoir les résultats en ligne. Il y avait un problème mais le problème est résolu. question complémentaire. Ma question s'adresse encore une fois au Premier ministre. Ma circonscription est un point chaud qui signifie que des résidents tels que Erin et beaucoup de ces travailleurs sont des travailleurs essentiels et fournissent des services essentiels et donc sont à risque élevé de contracter la COVID-19. Nous avons besoin d'un temps de traitement raisonnable pour ces tests. J'aimerais rappeler au Premier ministre des propos de la ministre de la Santé dans un article du Toronto Star. Elle a dit et je cite « Si c'est nécessaire et j'ai l'impression que c'est le cas, nous allons nous renforcer à vous fournir les ressources nécessaires. » Monsieur le Président, les besoins sont clairs et ma communauté demande l'aide de la province depuis des mois. Les responsables sanitaires à l'hôpital Humber River et dans les centres communautaires font de leur mieux. Mais nous avons besoin de plus de ressources. Le ministre peut-il expliquer à Erin et à d'autres résidents de cette région que nous aurons des tests communautaires avec des résultats fournis dans des délais raisonnables ? Oui, je peux dire cela à ce monsieur et je peux le dire à tous les résidents de votre circonstruction. Il y a certains quartiers de Toronto dont les besoins sont plus criants. En fait, nous avons 15 activités de dépistage qui auront lieu dans la région du Topoco-Nord et Martin Woodbridge. Beaucoup de ces activités se sont déjà produites et le 14, le 15, le 17 octobre, on a ouvert des centres à Rexdale et il y en aura davantage à Rexdale. Donc, nous répondons aux besoins. Nous comprenons qu'il faut certains centres de dépistage mobiles. Comme je l'ai dit hier, s'il y a des besoins, nous allons y répondre et nous y répondons. La question suivante, la députée de Mississauga-Streetville. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. L'ancien gouvernement libéral n'a pas pu agir lorsque les Antérieurs ont demandé un meilleur programme de recyclage. Au cours des 15 dernières années, où les libéraux étaient au pouvoir, le taux de réacheminement de l'Ontario était à 30 %. Et, aucun effort n'a été fait pour améliorer ce programme dysfonctionnel. Les Antériens ont souffert sous le plan libéral depuis longtemps. Et le moment est venu de faire preuve de leadership au sein du gouvernement. L'opposition peut dire que nous ne faisons pas assez pour protéger l'environnement, mais les progrès réalisés à date pour améliorer ce système négligé par le dernier gouvernement suggèrent le contraire. L'ancien gouvernement a démontré à maintes reprises qu'ils ne pouvaient pas apporter les changements nécessaires pour donner aux Antériens le programme de boîte bleue qu'ils méritaient. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, M. le Président, et merci à la députée de Mississauga-Streetsville de cette excellente question. Je suis très heureux de donner cette réponse. Notre gouvernement est déterminé à mettre à pied un programme de boîte bleue accessible pour tous et qui aura le taux de rééchaînement le plus élevé en Amérique du Nord. Ce programme de boîte bleue sera accessible et convivial pour tous, y compris dans les municipalités et en des populations de moins de 5 000 personnes. Si la municipalité a un programme de boîte bleue avant sa transition, ce programme demeurera en place après la transition. En fait, les producteurs devront faire en sorte que toutes les communautés aient un certain niveau de service. Le programme sera mis en place dans les tours d'habitation, dans les parcs, dans les écoles. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, aux ministres de l'Environnement, les ontariens se sont faits ignorés par le dernier gouvernement et il est frustrant que rien n'a été fait afin de concevoir des options des options plus appropriées en matière de recyclage. En ne pas apportant des modifications à ce programme, les libéraux ont ignoré les déchets mis dans nos sites d'enfouissement. L'opposition aime dire que le gouvernement ignore la protection environnementale, mais en fait, dans leur propre plan environnemental, ils disent que la meilleure façon de réduire les émissions des sites d'enfouissement c'est d'améliorer le taux de réacheminement. Les ontariens méritent un gouvernement qui a la volonté de faire le travail pour créer un système qui répond aux besoins des ontariens et qui réachimine des déchets des sites d'enfouissement. Donc le ministre de l'Environnement peut-il expliquer la manière par laquelle nous allons améliorer notre taux de réacheminement des déchets. Le ministre de l'Environnement, les ontariens réachiminent 50 % des déchets résidentiels par voie du programme des boîtes bleues. Mais étant donné les déchets industriels et commerciaux, le taux de réacheminement n'est que 30 %, c'est-à-dire que 70 % des déchets terminent par être mis dans des sites d'enfouissement. C'est une perte économique importante et une perte de ressources précieuses. Nous devons faire mieux. notre plan environnemental encourage la responsabilité chez les producteurs qui doivent être tenus responsables des déchets qu'ils produisent. Pour ce qui est du programme des boîtes bleues, nous fournirons jusqu'à 135 millions de dollars par année aux municipalités et aux contribuables. nous allons améliorer notre taux de réacheminement. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les experts anti-haine soulèvent des préoccupations quant à la décision du premier ministre de cacher des dispositions dans son projet de loi donnant à Charles McReady le pouvoir de conférer des diplômes à Canada Christian College. Hier, le premier ministre a dit qu'il a suivi le processus comme tous les autres collèges et le processus est indépendant. Cependant, selon CBC, Canada Christian College n'a pas suivi ce processus du tout. Pourquoi le premier ministre de l'Ontario prononcerait-il de telles affirmations inexactes? Je demande à la députée de retirer ses propos. La question a été posée par l'adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Tous les établissements postsecondaires doivent faire l'objet d'un examen approfondi pour changer de nom et c'est quelque chose qui est fait par le Conseil indépendant de la qualité de l'éducation pour le secondaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. McVeighy est bien connu pour avoir prononcé des propos haineux. Il a suggéré que les personnes LGBTQ ciblent les enfants et que les gens de l'Haïti font du satanisme. Il a aussi invité un dirigeant islamophobe qui a été invité sur le campus pour parler de la menace du jihad démographique. C'est une entité qui deviendra une université grâce au gouvernement forward. Donc, est-ce que les députés en face avoueront que ce n'est pas le fruit d'un processus indépendant, c'est de l'aide pour un allié politique? Donc, allez-vous mettre un terme à ce plan irresponsable dès aujourd'hui? Merci. Ressayez-vous, l'adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. C'est le Conseil de la qualité de l'éducation postsecondaire qui étudie ces plans. L'une des raisons pour lesquelles nous avons un système d'éducation postsecondaire de qualité, c'est parce que nous dépendons de ce qu'on sait composé d'experts indépendants dans le domaine de l'éducation. Merci. Question suivante, la députée de Don Valley West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des collèges et des universités. J'étais reconnaissant envers le premier ministre qui a parlé de mes réalisations comme premier ministre de l'Ontario. Donc, le ministre peut-il confirmer qu'il appuie l'inclusion de tous, peu importe leurs origines ou dans sa vision pour un système d'éducation postsecondaire robuste. L'adjoint parlementaire, merci à la députée d'en face de sa question. Dans ma carrière précédente, j'ai travaillé à l'échelle du monde et l'une des raisons pour lesquelles les jeunes choisissent l'Ontario, c'est en raison de la qualité de notre réseau postsecondaire, peu importe leurs origines. Ils choisissent l'Ontario en raison de la qualité de ses programmes scolaires. Nous dépendons du conseil de l'évaluation de la qualité des établissements postsecondaires. question complémentaire. Je demande au ministre d'expliquer à l'Assemblée législative et aux Ontariens, notamment les Ontariens LGBTQ+, les jeunes personnes qui remettent en question leur orientation sexuelle, les enfants des parents gays et lesbiens, pourquoi le gouvernement prolongerait-il le mandat de la personne la plus homophobe de la province? Donc, pourquoi le ministre valorise-t-il les propos haineurs de Charles McVitie en lui conférant ce pouvoir? Pour un très grand nombre de personnes, Charles McVitie incarne le Canada Christian College. Et donc, pourquoi le gouvernement confierait-il à cette entité dirigée par un homme qui prononce des propos haineurs de conférer des diplômes en sciences et en arts? Est-ce que c'est en raison de l'appui de M. McVitie lors des élections de 2018? Et si oui, comment les députés expliqueront ces gestes à des jeunes personnes qui craignent l'homophobie dans leur circonscription? L'adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. Je suis fier du système inclusif d'éducation de classe mondiale en Ontario. Lorsque nous créons des programmes pour répondre aux besoins du marché de travail, c'est fait à l'ordre L'adjoint parlementaire va terminer votre réponse. Tout cela se fait en collaboration avec le Conseil de l'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire. Notre système postsecondaire va continuer à souhaiter la bienvenue aux étudiants du monde entier. Question suivante, les députés de Peterborough-Corza. Merci, M. le Président. durant l'été et au cours des dernières semaines, j'ai rencontré les propriétaires des petites entreprises. Hier soir, j'ai organisé une table ronde avec les petites entreprises. Elles appuient les gestes de ce gouvernement et en même temps, elles nous demandent plus d'aide pour payer l'équipement de protection individuelle. Le ministre associé à la petite entreprise peut-il préciser la manière par laquelle nos mesures viendront en aide à ces entreprises et le ministre croit-il que les autres parties appuyeront ce projet de loi ? L'adjointe parlementaire. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier le député de Peterborough-Corza de sa question. Les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie de l'Ontario et notre plan de reprise des rues commerçantes a été conçu grâce à l'apport qui nous a été fourni dans nos consultations. En fait, nous avons fait les consultations les plus exhaustives dans l'histoire de l'Ontario. Le plan s'ajoute à un investissement de 10 milliards de dollars fournis dans le cadre de notre plan d'action pour la COVID-19. Il y a aussi la loi sur la relance des rues commerçantes, ce qui vise à moderniser les programmes et qui prévoit une subvention de 1000 dollars pour financer l'achat d'équipements de protection individuelle. La stratégie de l'Ontario en matière de la petite entreprise comprend un cadre permettant aux petites entreprises de réinvestir et de prendre de l'ampleur. Question complémentaire. Je ne suis pas surpris, mais je suis déçu que les autres partis ne veulent pas venir en aide aux petites entreprises. C'est ironique que le chef du Parti libéral à Guelph s'est fait dire que la première préoccupation des petites entreprises était le coût des équipements de protection individuelle et le chef libéral critique le Premier ministre pour avoir passé du temps à rencontrer les Ontariens. Il a dit que ce n'était qu'une stratégie de campagne électorale, mais lorsque Stephen Duke faisait sa propre campagne, c'était de faire preuve de leadership. Il me semble qu'il y a une divergence quant à l'interprétation de ces gestes. Les libéraux demandent davantage des mesures de confinement, mais lors d'une réunion de mise en candidature. Merci pour la question. M. le Président, notre gouvernement reconnaît l'impact de la COVID-19 sur les PME et sur les gens de l'Ontario, mais notre gouvernement a un plan pour moderniser les relations et faciliter la relance économique. nous voulons préparer les gens au futur. Le projet de loi dont nous parlons aidera à construire un gouvernement qui travaille pour les gens de l'Ontario et ce, au-delà de la pandémie. Notre gouvernement veut créer un environnement propice à l'économie qui va permettre aux PME de se reconstruire et d'émerger de cette pandémie plus fort que jamais. Merci. Question suivante. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Encore une fois, le premier ministre utilise la pandémie pour faire adopter des projets de loi qui ne servent que ses propres intérêts et qui ne feront faire à rien pour aider l'Ontario à se remettre de la COVID-19. en fait, ils veulent supprimer les scrutins préférentiels au niveau municipal. C'est le cas à London, la seule ville qui utilise ce type d'élection. Nous avons mené une campagne électorale avec succès en 2018 qui a été reconnue à travers le Canada. Mais l'interférence du premier ministre veut dire que l'augmentation d'auditeurs en plus, il y aura des coûts supplémentaires. Comment est-ce qu'aller au-delà des droits des villes et supprimer les scrutins préférentiels aide notre économie? Député de Milton, adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée de l'opposition pour cette question. qu'il faut que la façon dont les gens votent au provincial et au fédéral et au municipal soit la même. Notre gouvernement veut s'assurer qu'il y ait une consistance, une constance plutôt par rapport aux élections. C'est pourquoi nous avons répondu à la demande du service des élections de l'Ontario pour qu'il y ait un seul système. Comme il l'a dit, cela se veut une façon de réduire les temps et épargner, économiser de l'argent, surtout alors que nous traversons la COVID-19. Les ressources pourraient être mises ailleurs pour aider les commettants. Merci. Député de Kingston et des Îles. Merci, M. le Président. Le maire de Kingston a dit la chose suivante. Je suis déçu pour les gens de Kingston qui ont passé du temps en 2018 pour comprendre comment les scrutins préférentiels fonctionnent et, ultimement, voter pour ce qu'ils croyaient était le mieux. Hier, le premier ministre a dit que ce scrutin était confus. Et je lui ai demandé comment est-ce que ça pouvait être plus confus. Et donc, le premier ministre est un peu confus, en fait, sur la façon dont il est arrivé au pouvoir. et s'il est confus par rapport à cela, cela ne veut pas dire que les autres qui comprennent devraient être punis. Pourquoi est-ce que le premier ministre choisit prendre pour motif la pandémie pour éliminer le scrutin préférentiel? Merci. Adjoint parlementaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de l'opposition pour la question. M. le Président, la majorité des villes de l'Ontario ont utilisé le système uninominal à un tour. La ville de London était la seule ville où ils ont utilisé le vote de scrutin préférentiel. Et cela a coûté 560 000 $ de plus c'était une hausse de 40 % comparativement aux dernières élections. Et ils ont eu les mêmes résultats que s'ils avaient eu l'ancien système. Et le député a mentionné Kingston. En 2018, la ville de Kingston pensait à évaluer qu'il y aurait un million de plus à investir pour ce type de scrutin. Merci. Alors, s'il vous plaît. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. On m'a dit que le Premier ministre a attaqué est la démocratie. Les gens de notre province n'ont pas besoin de se faire dire comment est-ce que les élections démocratiques devraient être faites. Les gens devraient le décider par eux-mêmes. Et s'ils choisissent les scrutins préférentiels, cela veut dire qu'ils choisissent quelque chose qui amène plus de civilité. et nous en avons tous le besoin. Donc, ma question s'adresse au Premier ministre. Si le scrutin préférentiel a servi à élire les membres de son parti, pourquoi est-ce que cela ne peut pas s'appliquer pour les maires et les conseillers municipaux? Dépité de Milton. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit plus tôt, le système uninominal à un tour amènerait beaucoup plus d'homogénéité dans le vote. Ce serait de la même façon au fédéral, au provincial et au municipal. Je suis fière de dire que notre gouvernement a collaboré avec des partenaires au niveau municipal. C'est sans précédent en Ontario. Cette année, nous avons offert 4 milliards de dollars pour nos partenaires au municipal. Ainsi, les villes peuvent investir davantage dans certains programmes, dont des programmes éco-responsables. Notre point de vue n'est pas partagé par l'opposition qui a voté contre toutes ces mesures, malheureusement. Merci. Question supplémentaire? Monsieur le Président, je pense que l'insistance de l'adjoint est choquante. Le gouvernement pense qu'ils vont imposer leur pouvoir sur les villes et enlever le droit démocratique sur la façon dont ils veulent élire leur maire. Le gouvernement continue de nuire à la démocratie. vous connaissez le coût fixe pour le scrutin préférentiel. C'était 10 sous pour le bulletin de vote par électeur. Donc, est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire, peut dire aux gens de l'Ontario comment, pourquoi est-ce que 10 sous, c'est trop cher pour le prix de la démocratie? Alors, adjoint parlementaire? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'opposition pour sa question. Qu'il sache, j'aimerais parler de ce à quoi 10 sous fait référence. On parle de milliers de dollars additionnels. C'est 40 % de plus pour avoir les mêmes résultats que ce que nous aurions vu avec le système uninominal à un tour. Ce que nous voulons faire ici, c'est de garder le processus homogène. C'est comme ça que nous votons au fédéral, c'est comme ça que nous votons au provincial et ce sera la même chose au niveau municipal en Ontario. Cela respectera aussi l'argent investi, l'argent des contribuables. À l'ordre, s'il vous plaît. Question suivante. Le député de Mississauga. Merci, M. le Président. Lorsque le gouvernement libéral était au pouvoir, ils ont augmenté la taxe sur le carbone, mais ils n'ont rien fait d'un point de vue concret. Les Ontariens savent que la taxe sur le carbone n'était qu'une façon pour le gouvernement d'obtenir de l'argent. Ce n'était pas pour protéger l'environnement. Ce n'était pas pour nous protéger du changement climatique. En fait, le ministre de l'Environnement a dit que le scandale de 2016 n'allait pas changer l'émission de gaz à effet de serre. M. le Président, l'Ontario n'a pas de directive claire pour la lutte contre les changements climatiques et ce dû au gouvernement libéral qui est soutenu par le NPD. Nous dépensons l'argent des contribuables de la sorte. Il faut trouver... Merci. Merci. Réponse? Ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Merci au député de Mississauga pour la question. Mon ministère s'engage à réduire l'émission de gaz à effet de serre et combattre les changements climatiques. Nous allons le faire de façon transparente et en respectant l'argent des contribuables. Nous voulons mettre sur pied une initiative. Nous voulons mieux comprendre où et comment les changements climatiques peuvent affecter les communautés et l'économie. Nous voulons avoir des experts pour prendre les bonnes décisions. Nous voulons avoir une équipe de consultants qui pourra mener la première étude d'évaluation. Ces données nous permettront de faire des projections socio-économiques. Nous aurons ainsi une façon résiliente de combattre pour les changements climatiques. Merci. Question? Nous avons témoigné de changements climatiques, de changements de température. Le changement climatique ne devrait pas devenir une dispute de partisanerie. et le NPD devrait agir pour que nous puissions travailler ensemble et nous assurer que l'Ontario soit un environnement où il fait bon vivre. Les Ontariens veulent un gouvernement qui mette en place des actions concrètes pour que l'Ontario combatte les changements climatiques, car il y a eu de la négligence pendant les années précédentes. Nous voulons que les communautés soient préparées. Donc, est-ce que le ministre de l'Environnement, de la Conservation, de la Nature et des Pâques peut nous dire comment est-ce que l'étude d'impact pourra voir quels sont les impacts sur les communautés? Réponse? Merci aux députés pour la question. En 2018, nous avons dépensé 1,9 milliard de dollars pour contrer des dommages causés par les changements climatiques. Cela a endommagé des infrastructures publiques. Nous devons être plus résilients par rapport aux changements climatiques. et pour cela, nous avons besoin d'une approche environnementale qui est en lien avec notre province. L'évaluation va examiner les impacts, par exemple, sur l'agriculture, les communautés, les ressources naturelles et les entreprises. M. le Président, nous voulons offrir des solutions tangibles pour contrer les changements climatiques. Nous voulons soutenir les communautés qui veulent travailler en ce sens. Merci. Question suivante. Députée de Beaches East York. Merci. Nelson est un étudiant de 8e année dans ma circonscription. Il souffre de TDAH et il a beaucoup de temps individuel avec des professeurs pour pouvoir poursuivre son apprentissage. Mais aujourd'hui, Nelson n'a pas encore d'enseignants dans ses classes en ligne. Cela veut dire que ses parents doivent arrêter de travailler ou alors qu'il fasse partie d'une classe régulière avec 25 autres étudiants. Nous sommes au mois de novembre. C'est injuste pour Nelson et sa famille. Que fera le gouvernement pour s'assurer que Nelson aura l'éducation dont il a besoin et qu'il mérite? Ministre de l'Éducation. Merci pour la question. Cela souligne l'importance de la qualité d'enseignement. C'est pourquoi le gouvernement, via les conseils des parents, à présenter un ensemble de règles, car, comme la députée l'a dit, cet enfant devrait avoir accès à l'éducation. Et nous voulons nous assurer que ce soit le cas pour tous les enfants. Je comprends la frustration des parents et de la députée. C'est pourquoi nous voulons offrir plus d'argent aux commissions scolaires pour engager plus d'éducateurs. C'est pourquoi nous avons, en fait, engagé beaucoup plus d'éducateurs. Nous les engageons et j'ai demandé à nos partenaires au niveau fédéral de nous aider en ce sens. Nous voulons aussi que les anciens professeurs, les professeurs retraités, retournent au travail pour qu'il n'y ait plus de pénurie. Question députée de Davenport. Ma question s'adresse au premier ministre. Le ministre pense qu'ils ont fait assez. Il ignore le stress que les parents, les professeurs et les élèves vivent lorsqu'il y a de l'apprentissage en ligne. Dans la communauté de Goulet River, les parents doivent tout de même conduire leurs enfants à l'école pour qu'ils aient accès à Internet. Des enfants à Toronto attendent leurs professeurs en ligne. Pourtant, ils se sont inscrits au mois d'août. Il y a Bella aussi, Bella en quatrième année. Elle est restée à la maison parce qu'elle est immunosupprimée. Les professeurs font de leur mieux pour travailler pour les enfants, mais ils ont des responsabilités qu'ils ne peuvent pas remplir. pour aider les familles pour l'apprentissage en ligne. Quand est-ce que ces fonds seront alloués? La solution de la députée serait de tout rassembler. Et pour les parents de Bella, je me demande si la députée avait fait son travail si on se retrouverait dans la même situation. Nous avons créé un système en ligne qui n'avait jamais été créé auparavant ou dans ce pays. Nous sommes les chefs de file en ce domaine. Nous voulons offrir aux parents un programme en ligne. Nous avons offert de la formation pour les éducateurs. députés de Davenport à l'ordre. Et nous voulons nous assurer que toutes les écoles aient la technologie nécessaire. À l'ordre, s'il vous plaît. Question suivante. Député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Il y a sept foyers où il y a plus de dix cas de COVID-19. Et hier, on a dit que, et je cite, les résidents ont un droit moral au foyer. Donc, ainsi, les résidents restent ensemble. Donc, à Fairview Nursing Home, ils mettent des murs entre les cas positifs et les cas négatifs. Donc, la ministre ne pouvait pas répondre, mais malgré sa formation, j'aurais pensé qu'elle aurait pu répondre à la question. Donc, est-ce qu'elle pense qu'en mettant des murs, cela protégera les résidents de la contamination de la COVID-19? Le Président, le Président, le député devrait comprendre que nous avons hérité d'un système qui était en péril. Et l'opposition n'est pas consciente que nous avons investi dans les foyers de soins de longue durée. Ils veulent que nous prenions des actions rapidement, et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous allons continuer de faire après la pandémie pour répondre à la question. Est-ce le meilleur choix? Bien sûr que non, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un système qui traite les aînés correctement. C'est pourquoi nous construisons des foyers à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait plusieurs soins pour les aînés, soit dans les foyers ou dans les centres de retraite. Nous voulons le meilleur pour eux, et nous allons continuer de travailler là-dessus, Monsieur le Président. Et ce, malgré le fait que nous avons obtenu un système défaillant. Question supplémentaire. Si ce n'est pas le meilleur choix, peut-être que vous auriez pu le planifier. À Ottawa-West Villa, où il y a eu plusieurs résidents qui sont décédés, qui est d'ailleurs très proche du bureau du député. En août, June, une résidente, a eu la COVID-19. Elle a survécu. Mais voici ce qu'elle a dit. Les gens mouraient autour de moi. C'était effrayant. Après un mois de lutte, elle est rentrée chez elle. Donc, le ministre veut parler du droit moral des résidents. Bien sûr. De quelle obligation morale aux résidents de West-Anne-Villeuf parlons-nous ici? Leader parlementaire, je dirais aux députés que nous avons été élus pour faire de notre mieux, pour que les gens de l'Ontario, les aînés ou les patients reçoivent les meilleurs soins possibles. Sans doute, nous avons hérité d'un système défaillant et nous avons immédiatement, en 2018, à réparer ce qui était brisé. En fait, avant que la pandémie frappe, la ministre de la Santé a mis en place un nouveau système pour offrir un éventail de soins, car nous savions que le système qui nous avait été laissé par le gouvernement libéral était défaillant. Donc, je vais dire à June, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Vous méritez mieux. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela s'améliore. Ce n'est pas juste au niveau de l'argent. Ce n'est pas seulement par rapport au PSSP. C'est de s'engager à ce que les foyers soient au meilleur pour le futur. Et nous voulons cela le plus possible. Merci. Question, députée de University Rosedale. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La TTC a acheté plus de tramways et d'autobus pour aider ses usagers. Mais il y a un problème. La TTC n'a pas assez d'argent pour acheter les véhicules. Ils ne peuvent… Toronto a besoin d'un certain nombre de tramways, mais nous ne pouvons pas en acheter suffisamment. Le gouvernement refuse de payer. Le gouvernement fédéral et la Ville se sont présentés à la discussion, mais le gouvernement provincial ne le fait pas. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à aider la TTC pour que les usagers puissent se rendre du point A au point B à un prix raisonnable? Merci. Ministre des Transports. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour la question. C'est sans équivoque. Le gouvernement a milité pour les transports publics de l'Ontario. Nous avons investi 28 milliards de dollars pour le transport public. Le premier ministre lui-même a négocié pour l'Ontario, alors que l'opposition l'accusait de faire l'inverse. Il a négocié encore plus et il a eu 4 milliards de dollars. Et les agences municipales ont pu en bénéficier également. Député de Thunder Bay, Adekoké. Ma question s'adresse au premier ministre. Les employés de Bombardier à Thunder Bay ont besoin d'aide. Il y a eu beaucoup de coupures. L'Ontario a besoin d'un plus de transports en commun et nous pourrions les construire. Nous avons une occasion en or devant nous. Cela créerait beaucoup plus d'emplois. Le gouvernement n'a pas financé assez. J'ai posé la question dans le passé, mais quand est-ce que le gouvernement va agir et financer les véhicules de la TTC pour que les employés de Bombardier puissent garder leur emploi? Madame la ministre des Transports, merci à la députée pour la question. C'est très important pour nous et nos collègues du nord de l'Ontario, c'est de conserver les emplois. Nous avons mis un ordre un peu plus tôt, un investissement de millions de dollars en ce sens. Nous avons investi énormément dans les transports publics en Ontario. Cela nécessitera plus de flotte, plus de véhicules et nous continuons de travailler avec la ville de Toronto pour que les constructions débutent le plus tôt possible, pour que nous puissions continuer de commander plus de véhicules. Merci. Question suivante, députée de Cambridge. Ma question s'adresse au ministre des Finances. En février, ils ont créé un groupe pour émettre des recommandations par rapport au marché libre. Wally Solomon était le directeur de ce groupe. Ce groupe, par la suite, a émis des recommandations. Il faut donc harmoniser les marchés à travers le Canada. Pourtant, certaines recommandations du groupe n'ont pas été adoptées. Est-ce que le ministre peut nous dire s'il veut adopter toutes les propositions émises par le groupe d'études qui a débuté en février? Ministre des Finances? Monsieur le Président, je remercie la députée pour la question. Ce travail est important. Je suis content de pouvoir en parler. Les marchés de capitaux de l'Ontario sont importants pour nous et notre gouvernement reconnaît que l'évolution de ces marchés au niveau provincial et au niveau mondial était un point de concentration important du groupe d'études. C'est pourquoi il y a eu des recommandations. Donc, j'ai demandé à la communauté, dont le régulateur national, d'avoir un commentaire là-dessus. Nous attendons les commentaires finaux. Mais, Monsieur le Président, le groupe d'études s'aligne avec nos valeurs. Nous voulons que nos investisseurs soient protégés. Et j'ai hâte de pouvoir en discuter davantage. Merci. Question supplémentaire. En tant que femme racisée, je trouve une des propositions étranges. On a dit que le but du groupe d'études était de réduire le fardeau des règles. Pourtant, ils ont adopté une politique. Et cette proposition demandait à égaliser les quotas par rapport aux personnes racisées. On suggère donc que les gens comme moi ne peuvent pas s'asseoir à la table des dirigeants sans avoir là du fédéral et du provincial. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il fera par rapport à ces nouvelles régulations? Est-ce que cela impliquera que le marché de la bourse devra se conformer à ces quotas? Ministre des Finances, je remercie la députée pour la question. Je connais des femmes qui ont travaillé, qui ont été à la tête de grandes entreprises comme Sun Life. Il y a eu aussi la présidente de Black North. Nous allons voir quelles sont les recommandations de la part de la communauté. Il faut regarder toutes les options qui nous sont offertes. Et nous allons présenter nos recommandations dès que cela sera possible. Merci. Députée de Niagara Falls. Sainte-Catherine, plutôt. Merci, M. le Président. L'usine de GM dans Sainte-Catherine a dû passer des tests de toxicité. Et nous avons dû attendre six mois pour avoir les résultats de ces tests. Pourtant, il y a eu des particules de PCB qui sont cancérigènes qui ont été enregistrées. Les commettants de Sainte-Catherine ont besoin d'informations détaillées. Est-ce que le ministère s'engagera à ce que le groupe d'études offre des réponses aux gens de Sainte-Catherine et de la région? M. le ministre de l'Environnement. Merci à la députée pour cette question. Nous avons eu une conversation par rapport à cela hier. Je sais que vous aviez une rencontre avec le ministre de l'Empereur par rapport à l'usine de GM. Nous allons continuer de soutenir la ville de Sainte-Catherine et nous allons continuer de répondre aux questions des citoyens. Nous prenons des échantillons d'eau. Par exemple, nous voulons voir quels sont les impacts, voir comment cela va affecter les cours d'eau aussi. Nous allons augmenter le nombre d'échantillons d'eau et nous allons continuer de nous assurer que c'est fait avec la collaboration des gens de Sainte-Catherine. Nous allons continuer de monitorer la situation pour les résidents et ainsi les résidents seront en sécurité. Nous allons nous assurer que les normes environnementales seront respectées. Merci pour votre question complémentaire. M. le Président. Les résidents préoccupés ont demandé à ce qu'il y ait des tests spécifiques qui soient faits sur le terrain et sur l'eau autour de l'usine de GM. Tous ceux qui se sont trouvés sur ce site ont reconnu que c'était vraiment un site dangereux et que ça peut être fatal pour les espèces. Le ministre de l'Environnement a dit que c'est la responsabilité du ministre du Travail. Le ministre du Travail a lui qui ne peuvent pas enquêter à part si le site est actif. Lequel des ministères, ce sera? Les résidents méritent une réponse. Ils veulent que le site soit nettoyé et que les contaminations soient épargnées. Le maire de la ville et les conseillers veulent que l'ancien site soit nettoyé une fois pour toutes. Et de plus, la communauté et les résidents ont souligné, soulevé leurs préoccupations au sujet de l'empoisonnement des espèces. Et donc, est-ce que le ministre va s'engager à s'assurer que le nettoyement est fait et que le développement puisse se faire là-bas? Réponse. Nous sommes plus que jamais motivés à travailler avec la ville de St. Catharines pour nettoyer le site et les environs. Nous avons surveillé l'air pour essayer d'avoir accès au site et elle a raison. Ce n'est pas un problème de travail. On doit travailler juste avec la ville de St. Catharines pour assurer que les normes sont respectées. Je suis plus qu'heureux de m'asseoir avec le maire de St. Catharines pour discuter sur ce problème et comment on peut appuyer la ville de St. Catharines et assurer que ce site est en sécurité pour les résidents. Merci beaucoup. Cela conclut notre période des questions ce matin. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures.